Pourquoi est-ce que les photographes de mariage doivent tous se former à la vente ? Beaucoup de photographes de mariage ont en tête le fait qu'ils sont bons techniquement, ils vont faire des photos, ils vont aller publier sur les sites internet et ce sera suffisant que les prospects qui kiffent leur travail sautent en masse dans leur dér' pour qu'on est arrivé. Attention, il y en a qui y arrivent, mais pour la majeure partie d'entre nous ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Je n'arrive pas à filmer comme ça parce que j'ai ma tête qui est coupée, donc je dois toujours tourner, puis j'ai mon compte qui est dans le vide et je m'effectue. Je pense qu'il est arrivé comme ça. Pour certains, ça se passe comme ça, mais pour d'autres, pas du tout. Tu vois, le taf qu'on fait, c'est qu'on va prendre des photos à la journée de mariage qui est censée être la meilleure journée de deux personnes. Donc tout le monde, il y a des gens qui ont vu et revu et revu cette journée dans leur tête. Ils ont donc des aspirations énormes. Le truc, c'est que le fait qu'ils aient des aspirations par rapport à cette journée-là n'empêche pas le fait qu'on doive quand même leur vendre notre prestation. D'accord ? Ce n'est pas donné que quand Procelet va te contacter et être directement aligné sur tes tarifs, il va arriver dans tes DM. Tu vas dire « Ah, c'est combien ? Ah, c'est X euros. » Boum, il te dit « Ok, envoie-moi la facture, je paye. » Non, ça n'arrive pas toujours comme ça. D'accord ? Et lorsque, fatalement, tu comprends le processus de vente, lorsque tu comprends comment fonctionne la vente, si tu es photographe, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je fais depuis ? » Et c'est la raison pour laquelle, en 2018, quand je travaillais comme ingénieur automaticien, et après, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le recrutement où j'allais mettre des ingénieurs automaticiens au travail, la seule et unique raison pour laquelle j'ai considéré ces jobs-là, c'est parce que le manager de l'époque m'avait dit « Fy, tu viens, on va te former à la vente. » Et dès qu'il m'a dit ça, dans ma tête, ça a fait une idée, une idée, une idée. Parce qu'en fait, j'avais déjà mes compétences. J'étais déjà un bon photographe, mais je n'arrivais pas à vendre. Je n'arrivais pas à attirer réellement l'attention des gens. Et quand bien même les gens arrivaient parce qu'ils font mon travail, ce qui sortait de ma bouche, ça allait se l'envoyer à des milliers de kilomètres de moi. Et donc, dans ce job-là, on m'a vraiment appris la vente. Et si je vais essayer de définir brièvement ici c'est quoi la vente, la vente en fait, c'est l'art de faire correspondre les plus grandes attentes de ton prospect avec les bénéfices de ton service. La vente, c'est faire correspondre les plus grandes craintes, les plus grandes peurs de ton prospect avec les bénéfices de ton service. C'est aussi simple que ça. Et lorsque tu prends le temps de faire correspondre ses attentes et ses peurs-là avec les bénéfices de ton service, tu regardes comment tu te mets avant. Tu as même l'impression que c'est une blague. Attention, à chaque étape, sa difficulté. Ça veut dire que si tu es un photographe qui charge 200€, quand tu vas vouloir demander 500€, tu auras ta difficulté. Une fois que tu la dépasses, tu commences à être à l'aise et puis quand tu veux augmenter une nouvelle difficulté. C'est lui qui a 1000€, il a sa difficulté. C'est lui qui a 2000€, 3000€. Il y a un de mes coach qui m'a dit « Toi tu me vois comme celui qui fait à 7000€, c'est Victor Lax que je suis allé voir en Irlande. » Il me dit « Toi tu me vois comme Victor Lax et tout, mais moi si j'ai des gens qui me contactent qui n'ont pas le budget, moi aussi j'ai des gens qui me contactent, qui me signent, etc. » Et là je me suis dit « Ah ouais, en fait c'est vraiment à chaque niveau qu'il y a ces difficultés. » Et donc, si là maintenant, maintenant que tu as entendu ça, tu te demandes « Mais comment est-ce qu'on fait à correspondre les attentes du prospect, du service ? » Comment est-ce qu'on fait à correspondre les craintes ? Ben écoute, tu es photographe de mariage, tu as déjà fait 1, 2, 3 mariages et peut-être même que tu as déjà reçu des feedbacks de tes clients. Qu'est-ce que tes clients disent de toi ? Qu'est-ce qu'ils ont le plus qu'ils font avec toi ? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti après avoir vu les photos que tu avais pris à la mariage ? Tu vois, tout ça, c'est là que se trouvent les bénéfices de ton service. Toi-même tu peux dire « Ouais, mon service est comme ça, mon service est comme ça, mais ce n'est pas toi qui consommes ton produit. » Donc ça veut dire que ce sera biaisé, tu vois. Et même si tu as raison, c'est encore plus simple quand tu parles de tes bénéfices en utilisant les termes que tes prospects ont utilisés. Parce que là, toi, ce que tu veux en fait, tu veux attirer plus de gens qui ressemblent à tes clients qui t'ont déjà booké. Par exemple, sur Facebook Ads, c'est ça qu'on va appeler « Audience look-alike », donc « Audience similaire ». Et ça veut donc dire que si tu utilises les termes que tes clients emploient, mais là en fait, c'est comme si tu utilises un haut-parleur chaque fois que tu vas créer du contenu pour que ça aille toucher toutes les personnes similaires à tes précédents clients. C'est une des raisons d'ailleurs qui me poussent aujourd'hui à définir mes photos comme des photos lumineuses. Avant, je n'avais jamais utilisé ces termes. Mais je fais des clients avec les meetings et à chaque fois que je demande qu'est-ce qu'ils ont pensé de mon travail, ils me disent « Ah, tes photos sont lumineuses, tes photos sont lumineuses ». Mais vraiment, moi, j'étais choqué, je me suis dit « Mais j'avais jamais entendu ça ». Mais devine quoi ? Maintenant, j'ai inclus photos lumineuses dans ma communication. D'accord ? J'ai inclus photos lumineuses dans ma communication. Un autre truc qu'on me dit toujours « Ah, mais toi, quand tu prends les noirs et les blancs en photo sur la même photo, mais tout le monde sort bien, il n'y a personne qui est trop sombre, il n'y a personne qui est trop clair ». Ça, c'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'avoir la capacité d'avoir deux teintes de peau différentes, mais bien ressortir sur les photos. Là, j'arrive à me rappeler de la phrase correcte. J'ai inclus ça maintenant dans ma communication. Donc, ça, c'est la vente. Ça veut dire que je suis en train de faire correspondre les craintes de mes prospects. Les craintes, c'est le côté, les teintes différentes. Par exemple, quand c'est le cadre d'un mariage mix. Ou alors, j'ai parlé tout à l'heure de photos lumineuses. Là, c'est les attentes. Ça, ce n'est pas une crainte, c'est une attente. Et là, je suis en train de vendre. Mais je ne suis même pas dans l'appel de vente que je suis déjà occupé à vendre. Je ne sais pas si tu me suis juste ici. Et donc, ça, ça doit devenir quelque chose que tu fais systématiquement au quotidien. De mettre en avant les bénéfices de ton service. Les bénéfices de ton service. L'erreur que beaucoup de photographes vont faire, c'est de vouloir parler de j'utilise le Canon 5D Mark IV. J'utilise le MacBook Pro Plus M1 machin. J'utilise honnêtement. Par exemple, au Cameroun, je me souviens que j'avais vu une grille tarifaire. Une plaquette de prix, comme on dit au Cameroun. Et le gars, il mettait, quel appareil faut-il utiliser? Canon 5D Mark IV? I was like, comment tu peux dire ça à ta cliente ou à ton client? Imagine, c'est comme si tu vas chez le coiffeur. Et le coiffeur, il te met qu'il utilise une tondeuse YN 500. Ou bien, tu vas au restaurant, on te dit qu'on utilise la casserole, l'aluminium. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu me suis? Ça n'a aucun sens. Donc, si tu fais partie des gens qui mettent plus en avant les compétences techniques ou le matériel, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Tout de suite. Parce que tu te... C'est saoulant. C'est vraiment, vraiment saoulant. Tu vois? Et donc, une fois que tu as cette communication, une fois que tu es conscient de ça et que tu mets ça constamment dans ta communication, tu vois donc qu'il y a des gens qui commencent à arriver petit à petit et qui, lorsqu'ils t'envoient des messages, ils utilisent déjà le langage que toi, tu emploies. Soit parce qu'ils t'ont tellement écouté qu'ils sont devenus tes avatars, tes prospects idéaux, soit parce qu'ils ont entendu ça et ça a résonné avec eux et c'est déjà leur vocabulaire. Ok? Et donc, au plus tu vas faire ça, au plus tu vas te conditionner à être prêt avant ton travail naturel. J'ai toujours le photographe que j'accompagne. J'ai toujours le photographe que j'accompagne. J'ai toujours le photographe que j'accompagne. J'ai toujours le photographe que j'accompagne que... Est-ce que tu es prêt à vendre tes services? Là, tout de suite, maintenant, bim! Tu es dans une conversation avec quelqu'un qui te dit Ouais, moi je suis médecin et tout. Et il te dit, et toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Non mais vas-y, c'est... Tu regardes la vidéo, non? Bah, dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que toi, toi, tu diras là? Maintenant, je vais te voir ce que tu fais dans la vie. Tu vois, Zaki, tu fais quoi que tes photographes de mariage? Erreur. Erreur. Si tu veux savoir ce que moi je dis, dis-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc, tu dois être prêt à te vendre en tout temps, de la meilleure des manières. Et avoir soit tes cartes de visite, soit un truc qui va directement montrer que tu appartiens à la catégorie à laquelle tu prétends appartenir. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Et puis, vient donc le moment de recevoir une demande de tarif, soit par mail, soit sur Instagram, soit sur TikTok, Snapchat, whatever. Je suis toujours choqué. De un, déjà, de voir comment est-ce que moi je faisais avant, comment moi je gérais les demandes avant, et puis je me plaignais, puis je ne vends pas assez. Et de voir comment d'autres personnes font aujourd'hui, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui vient dans tes DM. Cette personne-là a pris le temps de regarder ton travail, de kiffer ce que tu fais. Peut-être même de liker et tout. Vient dans tes DM et te demandent, Hey, c'est quoi les tarifs? Et bien, tu lui dis, c'est 500€. C'est 1000€. C'est 1500€. Mais qui fait ça? Qui fait ça? À quel moment est-ce que là, tu t'es dit, OK, laisse-moi creuser. Laisse-moi savoir pourquoi est-ce que cette personne m'écrit. Qu'est-ce qu'elle kiffe dans mon travail? Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de 1, tu félicites la personne. De 2, tu demandes la date et l'adresse mail. Tu demandes la date et l'adresse mail. La date, ça peut te permettre de checker ton agenda et être sûr que tu ne vas pas faire un double booking parce que ça, c'est la bonne route pour les problèmes. Et l'email, c'est pour pouvoir contrôler la suite de la conversation. Parce que sur Instagram, si après, tu es sans vue, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas lui envoyer un DM tous les 2 jours. Ça va faire de l'espérance. Alors que l'email, tu as la possibilité de rédiger tes emails standards à côté. Tu vas donc lui envoyer, d'accord? Par exemple, dans le premier mail que j'envoie, après avoir vérifié qu'il est disponible, dans ce mail-là, je vais féliciter les futurs mariés. J'aurai une ligne qui va parler de la salle de mariage qu'ils ont booké ou bien d'une information supplémentaire qu'elle m'a donnée. Peu importe si elle m'a parlé de son chat, si elle m'a parlé de son quartier, peu importe. Je mets ça là. Et en troisième lieu, ce que je fais, c'est que je leur explique que comme avec tous mes clients, ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le recrutement. Comme avec tous mes clients, nous allons avoir un appel vidéo durant lequel je vais mieux apprendre à les connaître, savoir exactement qui ils sont et en apprendre plus sur leur journée, mais surtout, ça me permettra de les diriger vers le package qui leur correspond. Et dans ce même mail, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre un lien vers une galerie ou un slideshow. Je vais mettre un lien vers une vidéo feedback pour mon précédent couple et je vais mettre le lien pour booker le meeting avec moi. Voilà exactement ce que je mets dans mon mail. Et là, je sais que si le client ne me répond pas, j'ai oublié de dire que je mets ma plage tarifaire. Je dis que mes tarifs vendent X à Y. Et là, si je n'ai pas de réponse, je sais que c'est tarifiant booker. Parce que j'ai mis de la valeur dans le mail. J'ai mis de la valeur, donc j'ai remis ma galerie, j'ai mis le feedback. Donc s'il ne vient pas, c'est que c'est tarif. Mais comme j'ai l'email, comme j'ai l'email et comme j'ai la date de mariage, je m'envoie un mail aujourd'hui. J'ai un autre mail qui va partir la semaine d'après et un dernier mail encore deux semaines après. D'accord ? Mais si le mariage c'est dans un an, rien ne m'empêche de revenir après avoir envoyé ces 3 mails là, de revenir dans 3 mois, dans 4 mois. Parce que j'aurai le mail. Qui ne check pas ces mails ici ? Qui ne check pas ces mails ? On check tous nos mails. On check tous nos mails. Tu vois ? Donc c'est hyper important de faire ça. Parce que ça te donne vraiment ce truc là où tu vas garder le contrôle. Et là, tu es aussi en train de vendre. Parce que la future mariage s'est dit, ah merde ! Là, c'est vraiment une conversation conditionnelle. C'est pas juste un DM sur Instagram. C'est pas juste un LOL en computer. C'est vraiment un suivi par email. Comme on fait quand on est chargé d'opérateur internet à la maison. Et d'électricité et plein de choses, tu vois. Donc ça c'est vraiment, vraiment ce que je t'invite à faire. Au début, tu vas pas te sentir légitime. Tu vas te poser beaucoup de questions. Tu voudras essayer de savoir comment font les autres. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur mail. Même moi, je suis passé par là. Tu vois ? Mais dis-toi que tu gagnerais à juste le faire. Même si tu n'as pas une visibilité totale. Demande-toi. Qu'est-ce que moi, je ferais une fois que je sers mon photographe que je rêve d'être ? Qu'est-ce qu'il y aurait dans mon mail ? Et quand tu fais ça, plutôt qu'essayer de vouloir savoir ce que les autres font. Ton cerveau arrive lui-même à produire des trucs incroyables que tu vas donc rouler dans ce futur. Est-ce que c'est clair ? Je répète. Donc le truc, c'est que tu t'asseilles, tu prennes un stylo et que tu écrives exactement ce qu'il y aura dans ton mail. Et par extension, comment sera ton business une fois que tu deviendras le photographe que tu vois dans ton tel. Et là, je parle du photographe qui fait 100, 200, 300 000 euros l'année. Comment serait ton business ? Et donc voilà comment tu as la réponse aux mails que tu dois rédiger. C'est ouf hein. Mais vraiment, je te dis c'est ouf ce truc. Je pense que ça fait un an et demi, deux ans que j'ai appris cette mission-là. Et ça me bluffe toujours à chaque fois. Ok ? Donc, le sujet de la vidéo, c'est la vente. Maintenant, il y a le dernier aspect. C'est la vente durant l'appel de vente. Alors, quelque chose que je faisais au début, d'accord, de mes appels de vente, je trouvais toujours le moyen de parler. Je trouvais toujours le moyen de raconter un truc qui montre que je suis bon, que mes clients m'ont aimé, que je suis fort, que, 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 que. Et des fois ça passait, des fois ça passait pas. Mais ça passait pas plus que ça passait. D'accord ? Jusqu'au moment où je suis tombé sur une vidéo d'un coach, Jay Lam, qui disait que tu ne dois surtout pas parler de toi durant l'appel de vente. Il dit que les gens veulent entendre parler d'eux. Les gens veulent qu'on les sauce. Les gens veulent qu'on leur dise des choses sur eux. Les gens veulent parler d'eux. Donc à partir de ce moment-là, maintenant dans mes appels de vente, c'est tout à propos d'eux. Tout à propos d'eux. Tout à propos d'eux. Comment vous vous êtes connus ? Comment vous avez su que vous étiez amoureux ? À partir de quand vous avez su que ça allait être votre mari ? Comment s'est passé la demande en mariage ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? C'est la première personne que tu as appelé ? Mais je construis tout un univers où ils ne sont qu'eux. Je construis leur monde de narnia. Ils sont à deux avec leurs proches, avec leur famille et tout et tout et tout. Tu vois ? Et qu'est-ce que je fais ensuite ? Après donc, quand j'ai fini de parler d'eux comme ça, on va parler un peu du programme de la journée. Et je vais aussi demander quelles sont les personnes qu'ils ont hâte de voir ce jour-là. Comme ça, leur réponse, ça me donne une indication sur les gens sur lesquels je dois me focus ce jour-là. Et à la fin seulement, à la fin seulement, je présente ma galerie. Enfin, ma galerie, je présente trois galeries différentes de mariées. Je présente trois pour qu'ils voient vraiment que peu importe les dates, peu importe les villes ou quoi, le travail reste carré. Et là, je n'ai même pas encore parlé de moi. Je n'ai pas dit que je suis fort, je n'ai pas dit que j'utilise Canon R5, mais ce n'est rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Tu vois ? Et à la fin, en fonction de tout ce qu'ils m'ont dit, je vais dire, écoutez, moi, je pense que ça a été le package qui vous convient. Parce qu'il y a ça, ça et ça, comme on l'a dit, et ça, 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 ça ne va pas, ça, ça, ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Je vous envoie le lien. Walai Bilai, ça marche. Walai Bilai, ça marche. Est-ce que ça marche tout le temps ? Non. Mais quand ça marche, tu as l'impression que c'était un jeu d'enfant. Vraiment. 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 Mais tu vois, dans ma démarche, il n'y a aucune esproquerie. Il n'y a aucune... C'est que derrière, je délivre, tu vois. Je délivre et sincèrement à tel point que... Si tu es un photographe de mariage, tu le sais, c'est difficile d'être tout le temps fier de son taf. Tu vois, tu veux trouver des problèmes, des trucs à revoir, tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand les mariés reçoivent, ou bien quand mon assistante revoit le centre qui est à nous, quand elles revoient, quand elles voient la galerie et qu'elles me disent « Waouh ! » Là, je me dis « Bon, on est quand même forts, tu vois. » Même si le bris que je suis veut dénigrer, veut dire « Ouais, tu as raté telle photo. » Non, on est quand même forts parce qu'elles valident et puis les mariés derrière, ils applaudissent. Tu vois. La vente. La vente. La vente, parce que moi je suis en train de me garder. Forme-toi à la vente. Si tu n'as pas la possibilité d'aller travailler dans une société de recrutement comme moi j'ai fait, dans plusieurs heures, alors regarde des vidéos sur YouTube. Comment vendre ? Comment apprendre à vendre ? Il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Mais tu verras que ça va tout changer. L'idée, c'est que tu contrôles ton process. Tu dois contrôler ton process. Quand tu fais un appel téléphonique avec un potentiel client, le temps où vous l'écrivez, ne laisse pas dire « Ah ouais, on se rappelle. » Non. Tu rentres cet avis et tu te dis « Ok, est-ce qu'on se rappelle lundi ou mercredi ? » Il te dit mercredi. Plutôt le matin ou l'après-midi. Plutôt le matin ou le soir, il te dit le soir. Plutôt 19h ou 21h. Et chaque fois que tu fais ça, la personne ne regarde que l'intervalle que tu lui proposes. Son cerveau est incapable d'aller ailleurs. Maintenant, c'est vraiment les bus de ce jour-là qui va te proposer un autre jour. Il y a vraiment des techniques comme ça que tu peux avoir. Pareil dans les conversations en DM. Quand tu parles avec quelqu'un, tu termines par une question. Tu termines par une question. C'est toi qui dois me poser les questions. Parce que c'est celui qui pose les questions. C'est celui-là qui contrôle la conversation. Ok ? Donc voilà, c'était ma vidéo aujourd'hui où je parle de la vente. On est le dimanche 13h. 8h29. Oh my god ! Le temps passe humide. Et je tenais à partager ça avec toi. Abonne-toi à ma vidéo si tu veux plus de questions pour un mariage. Si jamais, si jamais tu as liké cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire. Pour me dire ce que t'en penses. Voilà pour me dire quel est le sujet que tu vas voir. Bon, à la vue prochaine. A tout de suite. A tout de suite. Ciao ciao.